Musique Choquée par les champs haineux des fans parisiens contre les Marseillais lors de PSGOM, 3-1, Maracine et Anou avaient demandé à la LFP de prendre des mesures pour mettre fin aux ambiances haineuses dans les stades. Boyd Latour a répondu que la Ligue s'y appliquait déjà, mais que ce n'était pas aussi facile que pourrait le croire l'ex-nageuse. Nathalie Boyd Latour évoque le combat de la Ligue contre les ambiances haineuses. So Roxana Maracine et Anou étaient présentes au Parc des Princes lors du dernier Classico. Mal, lui en a pris. Elle semble avoir été traumatisée par les champs haineux qu'elle y a entendus, de la bouche des milliers de supporters parisiens contre l'écurie olympienne. La ministre des Sports a alors demandé à la Ligue de prendre des mesures pour faire cesser ces ambiances haineuses dans les stades. Réagissant à la demande de la membre du gouvernement, Nathalie Boyd Latour a dit « croire beaucoup à la prévention et à la sensibilisation pour faire cesser le phénomène ». Mais que la ministre des Sports comprenne qu'il faut y aller par étapes et sache qu'il y a déjà énormément de choses qui sont réalisées par la LFP. Elle a clairement cité les séances de sensibilisation dispensées la LFP dans les centres de formation et a annoncé une opération qui concernera tous les clubs professionnels, le 17 mai à la faveur de la Journée mondiale, contre l'homophobie. Les sénateurs, à qui elle s'adressait à l'occasion de la signature d'une convention avec la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, l'ICRA, ont pu entendre la présidente de la LFP dire, également, les délégués de la LFP et les arbitres sont très concentrés sur le match. De temps en temps, il peut y avoir des propos homophobes ou racistes qui ne, leur, reviennent, pas aux oreilles. Une manière d'expliquer qu'il est très difficile de prendre quelqu'un en flagrant délit d'ambiance haineuse. En somme, les ambiances haineuses dans les stades de football ont encore de beaux jours.